Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se bouinfrer des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. 1997, on appuie sur la barre d'espace pour voir dessins pixelisés dans Duke Nukem 3D et on est encouragé à écraser des piétons dans Carmageddon. On rit de la violence gratuite et le jeu vidéo se déclare fièrement libre. 1999, Carmageddon version Nintendo 64 se voit dans l'obligation de remplacer les piétons par des zombies pour échapper à la censure et le jeu Driver rend impossible l'écrasement de piétons. L'époque a changé. Alors vous imaginez bien que l'annonce de la sortie le 24 avril prochain d'un tout nouveau Carmageddon, nommé Carmageddon Réincarnation, c'est une double promesse. D'abord la promesse de retrouver des courses d'effouloir ou conduire n'est pas plus important que de détruire. Une licence qui assume marquer son époque, une licence où rien n'est à prendre au sérieux comme en témoignent, les graphismes périmés du nouveau jeu qui auront au moins le mérite de rendre la violence moins réaliste. D'autre part, c'est la promesse de voir peut-être certains médias se mettre à parler d'un simulateur de tuerie, condamnant le jeu vidéo et offrant ainsi au jeu une promotion hors du commun. Car parmi les objectifs de Carmageddon, il n'y a pas seulement celui de faire un jeu vidéo, il y a aussi celui de faire chier. A voir si les deux objectifs seront remplis correctement. Vous bricolez, ça fait une heure que je vous fais sonner. Vous n'avez pas entendu la corne ? Si, mais je ne peux pas venir. Mais pourquoi ? Parce que j'ai un petit peu picolé. Quoi ? Les vandales seront là dans un quart d'heure. Ça va, je picole pas souvent. 1999, on joue à Driver et on constate que c'est un merveilleux jeu de voiture qui marquera l'histoire. 2015, on joue à Driver et on constate que c'est un jeu de bateau pour mobile. L'époque a changé. Ubisoft annonce en effet la sortie le mois prochain de Driver Speedboat Paradise pour les plateformes mobiles. Un titre issu de la licence Driver qui tentera d'achever l'image de marque de la série de jeux de voiture. Ici, il s'agit de participer à des courses underground de bateau de course, dans un monde où il existe à vrai dire des courses underground de bateau de course. Au-delà de tout le bien qu'on peut penser des contrôles tactiles dans les jeux de course conventionnels, Driver Speedboat Paradise est une double promesse. D'abord celle de ne pas retrouver les sensations du premier Driver. D'autre part, la promesse que cette série Driver soit la porte ouverte à toutes les fenêtres. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent, moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Constamment sollicitées depuis des années pour faire apparaître ces licences sur les plateformes mobiles, Nintendo a toujours eu un argumentaire constant en disant que non, ils ne veulent pas banaliser leurs licences en les diffusant ailleurs et qu'elles resteront indissociables de leurs plateformes qui sont pensées pour leurs jeux. Une position qui était rassurante pour les fans de Nintendo, calmant leur crainte de voir apparaître un jour un Nintendo uniquement éditeur, à l'image de Sega. Une crainte rationnelle, puisque le Nintendo précurseur laisse d'année en année la place à un Nintendo conservateur et suiveur. Dans un premier temps, de la croix directionnelle des années 80 jusqu'au motion gaming des années 2005, Nintendo a gagné son image de marque qui révolutionne le jeu vidéo en s'interdisant d'être suiveur. Même dans ses échecs, comme le NES Power Glove ou encore le Virtual Boy, il se consolidait toujours l'image d'un Nintendo qui ose. Dans un deuxième temps, Nintendo s'entêtait à ne pas se réformer, osant sortir une Wii U sans disque dur pour exclure sa console des jeux multisupports, osant proposer un gamepad sans vraiment savoir comment il pourrait être utilisé, un bluff commercial lourd de conséquences sur les ventes. En acceptant finalement de faire des jeux mobiles à l'aide d'un partenariat avec Dena, les fans se demandent aujourd'hui ce qui a poussé Nintendo à changer de cap. L'arrivée des jeux Mario ou Zelda sur mobile n'est pas le problème. L'inquiétude vient bien du fait qu'en changeant de stratégie, Nintendo a visiblement renoncé à quelque chose et il est impossible de savoir à quoi. L'entreprise qui a su maintes fois faire évoluer le jeu vidéo jouit encore d'une très belle image, mais une image qui s'écaille car elle n'est pas entretenue par un nouveau coup créatif. L'apparition du Virtual Boy sur la présentation PowerPoint n'est pas dans les habitudes de Nintendo et pousse la toile à émettre l'hypothèse d'un nouveau Virtual Boy qui viendrait concurrencer les autres casques de réalité virtuelle. En tout cas, c'est ce que ferait un Nintendo suiveur. Un Nintendo précurseur lui sentirait que c'est plutôt le moment de donner un virage inédit aux jeux vidéo et de lâcher du lourd, du très très lourd. Sous-titrage ST' 501